Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. A la une de l'actualité ce 3 mars, c'est l'affaire CSC-événements. Le verdict du tribunal administratif est tombé. La requête du bimensuel l'événement a été jugée recevable et partiellement fondée. Fin de la visite du secrétaire général de l'ONU au Burkina Faso, Ban Ki-moon, a eu une longue série d'entretiens avec les autorités. Des visites de centres sanitaires ont eu lieu. Retour sur cette journée. Ouvertu de la première session ordinaire du Parlement, des délégations étrangères ont pris part à l'ouverture de la séance hier. Leur réaction, c'est donc ce journal. C'est une victoire pour le bimensuel l'événement. Le tribunal administratif vient de suspendre la décision du CSC qui suspendait l'apparition de l'événement pour une durée d'un mois. Le verdict du procès intenté par le journal d'investigation contre l'instance de régulation des médias a été rendu cet après-midi. Toutefois, la bataille juridique est loin d'être finie. Le CSC compte faire appel de cette décision. Joël Zundi, reportage. Le premier acte du puzzle juridique entre le journal bimensuel L'événement et le Conseil supérieur de la communication a connu son épilogue. Le tribunal administratif a statué en premier ressort. La requête introduite par le Conseil du bimensuel est jugée recevable et partiellement fondée. La loi a dit qu'il est possible pour quelqu'un qui estime qu'une décision lui cause un tort de demander au juge de statuer urgentement en empêchant à la décision de produire ses effets, c'est-à-dire qu'il soit sursis à l'exécution de la décision. Ce délibéré du tribunal administratif est aussitôt rejeté par la défense qui compte faire appel. En fait, le fait d'ordonner le sursis ne veut pas dire que la décision du CSC est annulée. Cela veut dire tout simplement qu'en principe, on ne doit pas exécuter la décision en attendant que le juge puisse se prononcer sur l'annulation. Côté des requérants, c'est la satisfaction même si l'on reste prudent. Donc le juge nous a donné raison sur ce point en reconnaissant d'une part que les arguments sont des arguments qui sont sérieux, qui peuvent aboutir à l'annulation de la décision et deuxièmement que le préjudice qui pourrait être subi par le journal de l'événement peut être un préjudice qu'on peut qualifier donc d'irréparable et par conséquent, il a ordonné qu'il puisse être sursis à l'exécution de la décision du CSC. Et on s'active aussi à prendre toutes les dispositions pour que l'apparition du prochain numéro de l'événement puisse être dans les kiosques à journaux. Évidemment, la décision est tombée. Vous avez assisté, le tribunal a ordonné le sursis à l'exécution, ce qui veut dire que rien ne pèse contre l'apparition de notre journal. Et donc, théoriquement, nous devrons reprendre l'apparition à partir du 10 prochain. Évidemment, nous ne nous attendons pas, mais nous allons nous organiser pour pouvoir paraître le 10. C'est un challenge et nous pensons bien pouvoir paraître le 10. En rappel, suite à un article publié dans le numéro du 10 février dernier, relatif aux différents sites qui abritent les poudrières de l'armée burkinabé, le Conseil supérieur de la communication avait décidé d'un mois de suspension de l'apparition du journal. Après une semaine de grève, les magistrats à Burkinabé ont repris le travail. Cependant, loin d'être satisfaits, une autre grève est déjà annoncée. Si les Ouagalais trouvent la grève fondée, ils demandent aux magistrats de sursoir à ce second mouvement de protestation et de trouver des périodes favorables pour revendiquer des réactions qui ont été recueillies par Samba Kassilé Traoré. La grève des syndicats des magistrats du Burkina se poursuivra dans les prochains jours. En effet, ce mardi 1er mars 2016, lors d'une conférence de presse animée par l'intersyndical des magistrats, ceux-ci ont annoncé leur volonté de prolonger la grève. Un prolongement qui n'est pas bien apprécié par certaines populations Ouagalaises. Les revendications quand même des magistrats, je crois comprendre que c'est bien fondé. Et je sais aussi qu'il y a qu'il faut que chacun mette des bémols dans ses revendications. Et voir même souvent, peut-être que la cause est juste, mais trouver la période qui non seulement s'accorde avec. Revendiquer, c'est vrai, que c'est la seule la lutte libère. Mais en même temps, il faut qu'on sache qu'il faut qu'on fasse avec déjà ce qu'on a pour trouver des périodes nécessaires pour pouvoir revendiquer de sorte à ce que ça ne perturbe pas la vie nationale. A l'université Joseph Kizerbo, les étudiants pensent que bien que la lutte des magistrats soit noble, ils doivent sur soi à leur mot d'ordre au vu de la situation nationale. Ils ont raison, ils ont leurs droits, ils peuvent faire de la préagorie des grèves. Mais le fond du problème est que nous sommes dans une situation où l'économie est en berne. L'économie étant en berne, si on doit avoir des individus qui vont, j'allais dire, demander une augmentation de salaire, ils ne sont pas la seule couche de la société. Vous savez, nous on peut s'élever, nos parents qui sont au village peuvent s'élever, les infirmiers peuvent s'élever. Donc, conséquence, une crise peut s'élever. Concernant cette grève, il faut dire qu'elle est noble. Puis c'est tout, citoyen lambda qui occupe une fonction de la norme doit avoir une certaine condition de vie pour pouvoir en tout cas améliorer certaines choses. Cette grève est noble, mais il faut savoir que le moment n'est pas opportun. Vous savez que nous sommes toujours dans une crise. Il faut noter que l'adoption des décrets d'application de la loi relative au statut de la magistrature et au conseil supérieur de la magistrature est la revendication principale du comité intersyndical des magistrats. Parlons à présent de l'organisation du HADJ 2016. Dans un communiqué, le ministre de l'administration territoriale informe que les autorités saoudiennes félicitent les agences de voyage et le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque pour la réussite du HADJ 2015. Et pour le pèlerinage cette année, l'Arabie saoudite a accordé un quota de 5500 pèlerins au Burkina Faso. Le ministre Simon Comporé informe que, vu la forte demande des musulmans, il compte demander une révision à la hausse du quota. Autre actualité, la visite de 48 heures du secrétaire général de l'ONU au Burkina Faso a pris fin cet après-midi. En début de matinée, ce jeudi, Ban Ki-moon a eu une série d'échanges avec les autorités burkinabées. Il a été reçu par le président du Faso. Ensuite, le premier ministre Paul Kabat-Tieba, le diplomate onusien, s'est aussi rendu au Parlement. De ces différentes rencontres, on retiendra que les Nations Unies sont satisfaites du partenariat qu'ils ont avec le Burkina. Gail Rodrigue, reportage. C'est une série de rencontres que le secrétaire général des Nations Unies a eues avec les autorités de notre pays au lendemain de son arrivée. La première visite de Ban Ki-moon l'a conduit à Kossiam, où il a rencontré le chef de l'État, Rochmar Christian Kabouré, avec qui il a été principalement question du renforcement de la sécurité dans la sous-région. Ban Ki-moon a profité de l'occasion pour reconnaître les mérites du Burkina dans la mission de maintien de paix. Je tiens à saluer en particulier le rôle que Burkina Faso joue dans le cadre de l'aménagement au Mali. Je salue la mémoire des cinq à neuf casques bleus burkinabés qui ont perdu la vie l'an dernier durant leur service pour la paix. Je suis profondément préoccupé par les attaques terroristes perpétrées dans la région. Durant mon entretien avec le président, j'ai réitéré mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes de l'âge attentant dont a ensanglanté Ouagadougou le 15 janvier dernier. Après Kossiam, direction le premier ministère, où Paul Kabat-Tieba et Ban Ki-moon ont eu un tête-à-tête à huis clos. L'étape suivante de la visite du patron des Nations Unies a été l'Assemblée nationale. Là, les discussions ont tourné sur la sécurité sous-régionale, mais aussi du développement socio-économique. La contribution de l'ONU aux différents secteurs de développement du Burkina Faso. Nous avons mis l'accent sur l'intervention de l'ONU en faveur de couches défavorisées que sont les femmes et les enfants. Les discussions entre Ban Ki-moon et les autorités burkinabées ont aussi permis de dégager les pistes pour l'atteindre des objectifs pour le développement durable de l'Afrique. Après cette série d'entretiens, le secrétaire général de l'ONU a visité deux centres sanitaires à Ouagadougou. Ban Ki-moon était à l'unité de réhabilitation nutritionnelle des enfants du centre médical Chifra et à l'hôpital Saint-Camille. A l'issue de cette visite, il a encouragé le personnel soignant des différents centres. Il faudrait également souligner que pour Ban Ki-moon, l'homosexualité est une question de santé publique. Il a clamé pour plus d'indulgence pour ces personnes. Gail Rodrigue nous en dit plus. Le bien-être des nouveaux-nés est une des préoccupations des Nations Unies. Au Burkina Faso, 29,1% des enfants sont malnutris. Pour améliorer cette situation, le secrétaire général des Nations Unies en visite au pays des hommes interne est allé s'imprégner des réalités de l'unité de réhabilitation nutritionnelle des enfants au centre médical Chifra. La nutrition des enfants est un problème qui nous préoccupe tous. Les chefs d'État et de gouvernement viennent d'adopter le programme de développement durable à l'horizon 2030 avec des objectifs clairs visant à éliminer la faim dans le monde. Autre lieu, autre centre social. A l'hôpital Saint-Camille, Ban Ki-moon a pu visiter les unités de prisonnière pédiatrique ainsi que celles des personnes vivant avec le VIH SIDA. J'ai été très touché par ce que j'ai vu, par le courage des enfants et de leur famille. Je félicite toute l'équipe de Saint-Camille pour tout ce que vous avez accompli. Votre travail est à la survie des personnes tout en freinant l'épidémie. Au cours de son discours, le secrétaire général des Nations Unies a appelé les uns et les autres à reconnaître aux homosexuels les droits de vivre leur sexualité. A long terme, je conçois que l'homosexualité soit un sujet tabou. Cela peut constituer un obstacle. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une question de santé publique. Lui ne doit se cacher en raison de sa sexualité ou de ce qu'il aime, surtout si cela l'est en danger. Faisons preuve de compassion. C'est cet appel de Ban Ki-moon devant certains responsables religieux qui a mis fin à la troisième visite de l'actuel secrétaire général des Nations Unies, qui devra ainsi se rendre en Mauritanie. La suite de ce journal, c'est un coup dur pour l'Onatel. Un incendie a ravagé ce matin. L'un de ses dépôts dans le quartier si sain. Les dégâts sont importants. Tout le matériel technique a été consumé. Une enquête est en coup. Pour l'heure, les causes sont inconnues. Et avant cette catastrophe, c'est une station essence qui a été complètement détruite dans la nuit d'hier, dans un incendie dans le quartier Pissi. Le reportage d'Assane Nacrou. Deux incendies en moins de 24 heures à Ouagadougou. Le premier est celui d'une station de carburant dans le quartier si sain. Le mercredi 2 février 2016 aux environs de 19 heures. Toute la station est partie en flamme, avec quelques boutiques et même des domiciles ont été touchés. Certains témoins nous relatent les faits. Bon, c'est environ vers 19h, 19h15, on était assis à côté. On s'est rendu que la station n'a plus de feu. Mais on ne sait pas comment ça s'est commencé. Donc, il n'y a pas eu de perte de vue, mais les dégâts sont énormes. Par exemple, dans ma boutique, je n'ai pas pu récupérer quelque chose. Le deuxième incendie est survenu ce jeudi 3 février aux environs de 12h, cette fois-ci à l'Office national de télécommunication au Natel, 6 à la cité en 2. Les matériels d'installation de connexion de cette agence téléphonique sont partis en feu. Le constat est encore triste. Ils ont dit que le matériel qui est incendié, qui a pris feu, c'est un matériel technique pour desservir les quartiers en connexion Internet. Donc, avec les accessoires d'installation, les câbles, les fibres optiques. Les causes des deux incendies restent encore inconnues. Nous sommes venus de trouver qu'on a dit que les deux pompes qui servaient de distribution d'essence étaient en feu. Donc, comment l'origine du feu est, nous ne pouvons pas vous dire avec certitude ce qui s'est passé. Pour le moment, on ne connaît pas quelles sont les causes de l'incendie. Nous comptons donc sur l'effort de sécurité qui va mener l'enquête pour préciser les causes. Le moins, en tout cas, les causes sont rapides. Aucun blessé ni de perte en vie humaine n'a été enregistré au cours de ces deux sinistres. Et soulignons également qu'un camion de distribution de gaz butane a explosé cet après-midi. Dans le quartier qui loin, à Ouagadougou. Selon des témoins, le véhicule a pris feu dans un carré-four. Le chauffeur a dû le conduire à une distance de 5 mètres avant de sortir de l'engin. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier en présence de parlementaires étrangers, du Premier ministre et du chef de file de l'opposition. Voter des lois qui tiennent compte des aspirations du peuple, c'est le crédo de la majorité au Parlement. Et pour les députés du CDP, il sera question de rigueur et d'analyse dans l'exercice parlementaire. Eliane Minougou Un appel à la mobilisation pour la consolidation de la démocratie et la solidarité entre les peuples bouquinabés et africains face à l'insécurité, tels sont les messages adressés à la représentation nationale pendant l'ouverture de la première session parlementaire. Le parti au pouvoir note une avancée dans la démocratie au Burkina et voudrait prendre en compte les aspirations du peuple au cours des différentes sessions. Le Burkina Faso est en avance déjà puisque au niveau de la présidence, vous avez vu que c'est carrément mixé. On a tenu compte de la minorité et également de toutes les diversités au niveau de notre Parlement. C'est dans un contexte, après l'insurrection, nous pensons que les lois que nous allons adopter ici, ça doit être en logique dynamisme avec les aspirations du peuple bouquinabé. Au sorti de cette session, le chef de file de l'opposition livre les conduites atteignies au Parlement. C'est une cérémonie UGLM pour laquelle il n'y a pas de grands commentaires. C'est normal qu'en tant que chef de file de l'opposition, nous soyons là puisque dans le Parlement, l'opposition est fortement représentée et fait son travail. Le Parlement se mettra en œuvre et va examiner sans doute des projets de loi qui seront soumis à son attention. Et l'opposition, conformément à sa mission, va les examiner, les décortiquer. Si ce sont des projets de loi qui sont bons de nos points de vue et qui vont dans le sens de faire avancer le pays, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne les vote pas. De l'avis du groupe parlementaire CDP, c'est un CDP nouveau qui tiendra le cœur dans l'analyse des questions politiques de notre pays. Nous sommes une nouvelle opposition qui a adopté, par le fait même de l'histoire et du choix de notre peuple, une position tout à fait nouvelle. Le CDP est dans une dynamique d'opposition et une opposition qui n'est pas là uniquement pour s'opposer, mais qui, face aux questions politiques essentielles, fera preuve de rigueur dans l'approche, l'analyse et le traitement de ces questions-là. Autre l'appel à plus de solidarité au niveau national, les élus voient en cette session un cas d'apaisement national au-delà des différentes positions. Je le disais tantôt, des parlementaires venus du Mali, du Togo, du Ghana, du Niger, du Sénégal, de la France et ceux du Parlement africain ont donc assisté à la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire. Ils ont plaidé pour la prise en compte des acquis de l'insurrection et la question sécuritaire avec la lutte contre le terrorisme a aussi été soulevée. Le reportage est d'Ibrahim Zongo. Ils étaient sept présidents et vice-présidents de parlement venus du Ghana, du Togo, du Niger, du Mali, du Sénégal, du Parlement panafricain et de la France qui ont pris part à l'ouverture de la première session parlementaire du Burkina Faso. Tour à tour au parloir, les invités et amis du Burkina ont congratulé les parlementaires burkinabés pour leur élection et les ont invités à maintenir la flamme de l'intégrité toujours allumée. Beaucoup de femmes et de jeunes ont perdu la vie pour que vous soyez ici. Nous savons que c'est pour une cause juste. Il est de votre devoir moral en tant que parlementaire de vous assurer que leur sang versé ne soit pas vain, en vous assurant que tout ce que vous faites dans ce parlement sera dans l'intérêt du peuple et non dans vos intérêts partisans. Aussi ont-ils insisté sur le fait que dans un parlement, l'attention doit être portée sur tous les points de vue, notamment celui de la minorité parlementaire. La majorité pourrait remporter tous les votes au parlement, mais cela ne voudrait pas dire qu'elle est dans le droit chemin. Pour ce faire, elle doit aussi écouter la minorité. Parce que la minorité est dans la meilleure position pour observer les programmes et politiques de la majorité. Elle est le miroir du gouvernement. Je vous exhorte à prendre en compte les aspirations de la minorité dans tout ce que vous entreprendrez. Je le dis, Monsieur le Président, parce qu'en démocratie, la seule réalité est le changement. Le parti au pouvoir aujourd'hui peut se retrouver dans l'opposition demain et vice-versa. Pour tout cela, les invités ont appelé leurs collègues à accorder un grand intérêt à la question sécurité. Nos pays, vous le savez, pas seulement en Afrique, mais nous-mêmes en Europe, sont fragiles du fait des barbares et des terroristes. Et donc, on doit être extrêmement vigilants et actifs. Pour rappel, cette session parlementaire ouverte ce 2 mars s'étendra jusqu'au mois de mai 2016 et marque le début effectif de l'exercice parlementaire à proprement dit. L'ancien site de l'Assemblée nationale sera transformé en musée de l'histoire de lutte héroïque du peuple. C'est ce qu'a affirmé hier le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, à l'issue de la session ordinaire du Parlement. Il a justifié que cette décision maintiendra conscience éveillée de la jeunesse faite de l'Anse, de l'insurrection populaire ainsi que de la résistance face au putsch. La suite de ce journal finit les travaux de réfection de la Bourse du Travail. Le bâtiment Flambon Neuf a été inauguré cet après-midi en présence du ministre de la Fonction publique Clément Sawadogo. Plus d'un milliard de Français phares ont été mobilisés pour la construction du nouveau joyau. Viviane Bama a assisté à la cérémonie d'inauguration. Un immeuble R3 flambant neuf à usage mixte de bureaux et d'hébergement, c'est le bâtiment qui trône désormais à la place du vieux bâtiment. Initialement prévu pour être livré le 11 juin 2015, c'est finalement ce 3 mars 2016, soit neuf mois après que le bâtiment de la Bourse du Travail a été inauguré. L'ouvrage, bâti sur un terrain de 2452 mètres carrés, a finalement été reconstruit à 90% par l'agence Habitat et Développement qui a assuré les travaux. C'est un bâtiment entièrement rénové. Comme on disait au départ, le travail était une réfection-extension de la Bourse du Travail de Ouagadougou. Et à l'issue des travaux, vous-même vous constatez que c'est plus qu'une rénovation, mais c'est une construction neuve. Parce que tous les ouvrages ont été repris à 99%. D'un montant global de près de 1,3 milliard de francs CFA, la nouvelle Bourse du Travail a fait peau neuve grâce au financement du budget de l'État. Nous sommes venus représenter le Premier ministre, remettre les clés de l'ouvrage au syndicat. Nous sommes contents, nous qui venons d'arriver, nous sommes un tout nouveau gouvernement, de voir que cette réalisation a pu être faite pour aider les syndicats. Et donc nous nous inscrivons dans la logique qui a été développée en son temps, pour soutenir l'action syndicale et promouvoir un dialogue constructif avec les syndicats, promouvoir leur large participation à la construction nationale. Bénéficiaire de l'ouvrage, les structures syndicales à travers la voix de leur président s'est rejoui de l'acquisition de la nouvelle maison du travailleur Bukinabé. L'UAS se réjouit de la concrétisation, somme toute partielle, d'un des points de leur revendication. Ce bâtiment de la Bourse du Travail de Ouagadou constitue une fierté pour les travailleuses et travailleurs. Un cadre de travail moderne qui devra permettre aux syndicats de mieux fonctionner, d'être plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission. Mais au-delà de l'acquisition de ce bâtiment, les syndicats attendent toujours la reconstruction de la Bourse du Travail de Boubou et la construction de celle des 11 autres régions du Burkina. C'est l'entreprise privée Agence Habitat et Développement qui a supervisé la construction du nouveau bâtiment abritant la Bourse du Travail. Pour le responsable Tibila François Yameogo, ce projet est un gage de la bonne marche du partenariat public-privé. Suivons ce reportage signé Viviane Bama. Ce bâtiment renové est le fruit du travail de plus d'une année d'ouvrage de l'Agence Habitat et Développement et de ses partenaires. Un travail qui a connu par moments des perturbations dû aux problèmes sociopolitiques du pays. On a accusé d'importants retards, au-delà des difficultés, du déménagement des centrales syndicales qui a pris un temps relativement long, 9 mois, et des problèmes liés à la situation nationale. Je vais parler de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État. Des événements qui n'ont pourtant pas empêché l'entreprise de livrer l'ouvrage. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui anime ces concepteurs. Nous sommes d'autant plus satisfaits que les travaux se sont bien terminés, donc avec les difficultés inhérentes à tout chantier, et nous ne pouvons que remercier Dieu que tout s'est bien passé. L'agence Habitat et Développement, sur qui s'est porté le choix de la rénovation de la bourse du travail, est une entreprise nationale, par ailleurs du secteur privé, d'où la joie de son administrateur, qui apprécie positivement cette décision. C'est un sentiment de choix, et même de fierté, de se voir confier. C'est une confiance placée à notre agence, de se voir confier cette maîtrise d'ouvrage déléguée. Surtout que, et ce n'est pas tout le monde qui, déjà, après très peu d'existence sur le marché, ont cette expertise et cette confiance qu'on place déjà en eux. Donc, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté de se voir confier cette maîtrise d'ouvrage déléguée. C'est un partenariat, un bon début de partenariat public-privé. Et si, effectivement, les ministères publics déléguent la maîtrise d'ouvrage à des privés, c'est un bon partenariat de relations publiques-privées et qui ont des retombées sur le développement du secteur privé et sur le développement de l'économie burkinabé en général. Et donc, cette expertise, elle est locale. Donc, il n'y a pas d'expertise internationale en la matière pour le moment. Donc, c'est une réglementation d'abord nationale qui consiste à déléguer la maîtrise d'ouvrage à des privés nationaux. La bourse du travail n'est pas le premier ouvrage que réalise l'agence Habitat et Développement. Elle compte à son titre plusieurs autres ouvrages dans différents secteurs d'activité. L'agence Habitat et Développement a relévé, déjà dans la maîtrise d'ouvrage déléguée, pas mal de défis au niveau des infrastructures scolaires, au niveau des infrastructures sanitaires, au niveau des infrastructures étudiantines. Et je vais parler, donc, des cités universitaires, en ces réhabilitations, donc, des cités universitaires en 2014 également. Donc, on a eu à reléver le défi, donc, de la réhabilitation, donc, de ces cités universitaires. Donc, au-delà de ça, nous réalisons pas mal d'ouvrages, donc, pour le compte du FICOD, vous entendez le Fonds d'investissement communaux et de développement, donc, à travers trois régions fondamentales, trois régions principales, à savoir l'Est, le Sud-Ouest et le Centre-Est. Donc, et aussi, tout récemment, nous sommes engagés, donc, dans la réalisation des infrastructures financées par le Fonds Enfant. Loin de s'arrêter là, François Yamego et ses partenaires comptent bien poursuivre l'aventure de la construction du pays. Depuis deux ans, les choses sont un peu plus ou moins au ralenti et nous souhaitons que les choses reprennent très vite, si bien qu'il y a beaucoup de choses à faire, étant donné qu'il y a déjà la bourse du travail des bobos qui est là, il y a les bourses régionales qui sont là, il y a, bon, donc, ça veut dire que ce ne sont pas les infrastructures qui manquent, il y a encore les infrastructures du Ménat qui sont d'actualité, les infrastructures de la santé qui sont d'actualité, étant donné qu'il y a un énorme défi à relever à ce niveau, donc, au niveau de la santé et au niveau de l'éducation, et il y a aussi, au niveau de l'enseignement supérieur, et nous, vraiment, nous comptons, et vraiment avec nos partenaires, s'inscrire, donc, dans l'édification de notre nation et en offrant nos services de maîtrise de droits délégués. Il est donc évident que même si Agence Habitat et Développement a réussi à s'imposer sur le plan national, il n'en demeure pas moins que des défis à relever, il en reste. Poursuivons ce journal avec le dossier relatif au putsch et celle des écoutes téléphoniques. Les autorités burkinabées auraient entre leurs mains une expertise mettant en doute l'authenticité des enregistrements téléphoniques entre Guillaume Soro et Djibril Bassolet. L'information a été révélée par une source proche du dossier. L'analyse, demandée par Maître William Bourdon, avocat français de Djibril Bassolet, et réalisée par un expert français, remet en cause en effet l'authenticité des 16 minutes d'enregistrement. L'expertise évoque l'hypothèse d'un montage réalisé à partir de plusieurs conversations téléphoniques. Rappelons qu'au cours d'une conférence de presse en février, la justice militaire affirmait que les écoutes n'avaient pas été encore authentifiées. Plus de 200 personnes, dont une cinquantaine d'enfants, ont été enlevées par l'armée de résistance du Seigneur depuis le début de l'année dans l'est de la Centrafrique. Ce rapport d'ONG américaine illustre le manque de protection des civils dans cette zone, malgré la présence de troupes de maintien de la paix de l'ONU. Et c'est la fin de ce journal. La traduction de cette édition a été assurée par Issa Tiendrbeogo pour les sourds et malentendants. Merci d'être resté sur cette édition.